Pour Hervé Guémard, c'est une manière de ne fâcher personne, ni les agriculteurs, ni les apiculteurs, et de ne pas totalement trancher. Le régent, soupçonné de tuer les abeilles, est suffisamment dangereux pour que le ministre décide d'en interdire la commercialisation, mais pas suffisamment pour proscrire l'utilisation des stocks déjà traités. L'avis de la commission d'études de la toxicité fait état de problème pour l'environnement et pour la faune sauvage, ne fait pas à ce jour état de problème pour la santé humaine ou l'utilisation, pourvu que les précautions d'utilisation soient respectées. Dans ces conditions-là, il nous a paru que pour les semis de printemps, ce qui était déjà distribué devait pouvoir être utilisé. En clair, le régent ne peut être vendu, mais peut encore être utilisé. Une victoire à la pyrus pour les apiculteurs qui accusent ce produit d'anéantir leurs ruchers. C'est incomplet. Nous espérions une interdiction totale du régent à partir d'aujourd'hui, et non pas à partir de 2005, puisque c'est le cas, étant donné que les agriculteurs vont pouvoir l'utiliser pour les semis 2004. Nous continuons le combat. Il n'est pas question que nous baissions les bras tant que nous n'aurons pas satisfaction sur toute la ligne. Une prise de position gouvernementale précipitée par l'action de la justice. Ce matin, quelques jours après la société BASF, c'est au tour du groupe Bayer Crop Science, propriétaire du régent, d'être mis en examen pour mise en vente d'un produit toxique pour l'homme et l'animal. L'administration a toujours délivré les autorisations pour ce produit. L'administration nous les a communiqués, nous les avons reçus, nous avons considéré que dès lors que l'administration donnait toute autorisation sur ce produit, il pouvait parfaitement être commercialisé, ce qui a été le cas. Le ministre a également demandé aux agences sanitaires de se pencher sur le gauchot, un autre insecticide. De nouvelles études censées départager les experts, dont les avis multiples, n'ont cessé d'être divergents sur la question.